nettoyeur haute pression puissance 2100 watts, débit maximum 4500 litres par minute, pression 150 bar maximum, réservoir pour produit détergent de 1,5 litres, longueur du cordon d'alimentation de 5 mètres, il est fourni avec des accessoires garantie 3 ans, certification TUV et GS la notice et une clé 0,5 litres de nettoyage pour nettoyeur à haute pression pistolet pulvérisateur une buse vario une buse 360 degrés à priori, elle ne s'ajustera pas une brosse de nettoyage rotative poêle, c'est pas trop dur, on veut dire que c'est moyen un raccord rapide pour tuyaux d'arrosage des petits accessoires, des crochets, une manivelle un interrupteur marche arrêt à ce niveau là, vous avez le raccord à eau à ce niveau là, il faudra rajouter les petits supports, un ici et un ici pour enrouler le câble électrique ici, ça se lève à ce niveau là, on a une petite aiguille de nettoyage ici, vous avez le tuyau à brancher sur le pistolet vous voyez, il s'enroule à ce niveau là ici, vous avez un réservoir de 1,5 litre pour les produits d'entretien le réservoir se retire ici, vous avez des roues à ce niveau là, il faudra mettre ce petit support qui vous permettra de mettre le pistolet à l'intérieur ici, il faudra mettre la manivelle à ce niveau là, vous avez un espace de rangement pour les buses 2 modes de fonctionnement ce nettoyeur a 2 modes de fonctionnement, basse pression et haute pression en haute pression, le jet sera uniquement de l'eau en basse pression, il mélangera l'eau avec le produit que vous avez pu mettre dedans cette lance là fonctionne uniquement en basse pression, c'est à dire avec un mélange eau et produit d'entretien cette buse là, elle a les deux modes de fonctionnement, c'est à dire en haute pression, donc là dans ce cas là, elle n'utilisera pas le produit il suffit simplement de tirer et il passe automatiquement en basse pression et là par contre, il utilisera le produit que vous avez mis dedans et enfin la buse 360 qui fonctionne uniquement en haute pression l'arrivée d'eau vous avez deux possibilités, vous pouvez vous brancher à votre robinet directement ou vous pouvez vous brancher à un réservoir d'eau par contre, il faut utiliser un tuyau d'aspiration avec panier filtrant c'est donc la lance parkside et là, c'est une lance karcher si vous regardez l'embout parkside et l'embout karcher, ce ne sont pas les mêmes, en théorie, ce n'est donc pas compatible par contre, hier soir, j'ai commandé un petit adaptateur de ce genre là vous voyez une photo à ce niveau là en théorie, il devrait permettre d'utiliser les accessoires karcher sur le nettoyeur haute pression de parkside dès que je reçois l'embout, je ferai le test sur la chaîne secondaire voilà pour la petite présentation du produit à ce niveau là, vous aurez un petit test sur la chaîne secondaire et à ce niveau là, on verra ce qui change dans la nouvelle version voilà, si vous avez le produit, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt à bientôt